Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence. Nous allons étudier le thème de la femme muse des artistes et étudier trois tableaux. Dans un premier temps, avant d'étudier ce tableau, je vous expliquerai ce qu'étaient les muses dans la mythologie grecque et comment est-ce que certaines femmes dans l'histoire ont pu inspirer des écrivains, des peintres et d'autres artistes. Et dans un deuxième temps, nous pourrons étudier une première œuvre qui sera la joconde de Léonard de Vinci. En deuxième temps, nous étudierons Marie-Antoinette de Vigée-le-Brin. Et dans un troisième temps, nous pourrons relater ensemble les coquelicots de Monet. Alors, qu'est-ce qu'une muse ? Une muse est tout simplement une source d'inspiration pour un artiste, mais elle est aussi bien plus que cela. Dans la mythologie grecque, une muse était souvent un être divin qui vivait avec les dieux et qui était un intermédiaire entre dieux et les hommes. Il y avait neuf muses, dont Clio, muse de l'histoire, ou encore Uranie, muse de l'astronomie ou de l'astrologie. Ces muses étaient dédiés aux arts. Par exemple, Clio, comme je le disais, était voué à l'histoire. Il y avait également d'autres muses qui étaient voués à la musique, au théâtre, à la danse. Et dès l'Antiquité, les savants ou les philosophes associaient aussi ces muses aux astres. Et si on reprend l'exemple de Clio, et bien Clio était associé à la Lune, ou encore Uranie, comme son nom l'indique, était associé à la planète Uranus. Cette idée fut reprise à la Renaissance, notamment par un célèbre penseur florentin qui s'appelait Marcille Fussin et qui vécut à la fin du XVe siècle. La muse était ainsi quelque part un ange de beauté et d'art et qui insufflait son souffle à l'homme, dont l'artiste, et qui réalisait suite à cela ses plus belles créations. On connaît quelques exemples de femmes qui furent de réelles muses pour les artistes et qui leur inspirèrent certaines de leurs plus belles œuvres. Ce fut le cas, pendant l'Antiquité, sous le règne d'Alexandre le Grand, du peintre Appel, qui peint Campaspe, qui était l'actuelle compagne d'Alexandre le Grand, et le peintre ne put s'empêcher de tomber amoureux de cette jeune femme. Alexandre le Grand le devina, et au lieu de se courrusser contre l'artiste, il offrit Campaspe à Appel. Un peu plus tard, à la Renaissance, on a d'autres exemples de femmes qui inspirèrent des artistes. Ce fut le cas de deux célèbres écrivains florentins du XIIIe au XIVe siècle, comme Dante. Dante rencontra sa muse Béatrice à l'âge de 9 ans une première fois. Dès lors, il ne cessa de nourrir un profond amour pour cette jeune femme qui n'avait aperçu qu'une seule fois. Il la revue une deuxième fois lorsqu'il fut âgé de 18 ans. Et ce fut également encore un réel éblouissement. Cette jeune femme, Béatrice, est à l'origine de son personnage de Béatrice. Béatrice, dans son célèbre Paradis ou encore Enfer. Petrarch, quant à lui, tomba éperdument amoureux d'une certaine Laure de Novès. Et on raconte que dès lors qu'il apercevait cette jeune Laure, il était en réelle admiration. Et cette vision était tellement forte qu'il était comme en vision béatifique. C'est-à-dire qu'il s'envolait comme au Paradis. On retrouve également des femmes muses d'artistes dans la peinture, à l'image de Raphaël avec la célèbre Fornarina, qu'on peut retrouver dans bon nombre de ses tableaux. Ou encore Léonard de Vinci avec la Joconde. Pourquoi la Joconde, me direz-vous ? Eh bien, Léonard de Vinci, qui commença cette œuvre au tout début du XVIe siècle, mit énormément de temps à la finir. Il ne voulut ni la vendre, ni s'en séparer, et mourut avec. Il la retoucha inlassablement, comme pour caresser le visage d'une personne aimée de son pinceau. Cependant, ces hypothèses qui sont avancées par des historiens de l'art peuvent être quelque part remises en cause lorsqu'on sait que Léonard de Vinci était homosexuel. Mais rien n'empêche l'admiration qu'il pouvait éprouver pour Lisa Girardini, qui était le fameux modèle de ce tableau. Nous pouvons voir dans cette œuvre une jeune femme accoudée, assise, et en arrière-plan, un paysage. Cette jeune femme, eh bien, est vêtue d'une tenue typiquement florentine, de la bourgeoisie. Elle porte, par exemple, un voile, qui était très commun à l'époque. Son sourire est tout à fait énigmatique. Il y a énormément d'hypothèses autour de ce sourire. On ne sait pas trop si elle sourit. Est-ce qu'elle a un visage serein ? Est-ce qu'elle montre ses sentiments à travers son sourire ? On ne sait pas. On n'arrive pas à se décider à ce sujet. Ces traits sont quelque peu androgynes également. Cela est assez mystérieux. En arrière-plan, on a un paysage, des montagnes, un cours d'eau, un paysage assez escarpé. Ce paysage représenterait la Toscane et les alentours du fleuve de l'Arnaud, fleuve qui traverse Florence encore de nos jours. Léonard de Vinci, qui n'avait pas pour habitude dans ses portraits de mettre des paysages, s'est inspiré des artistes flamands qui ont fait venir cette pratique en Italie grâce aux nombreux voyages et échanges qu'il régnait à l'époque entre les artistes. Pendant la Renaissance, se développe un courant qu'on appelle l'humanisme, qui va replacer l'homme au centre des préoccupations et le remettre en avant. Et à Florence, on est extrêmement touché par ce courant, vont naître d'autres courants qui s'inspireront de l'humanisme, comme le néo-platonisme, comme son nom l'indique, le néo-platonisme s'inspire de la pensée de Platon. Et pour lui, la nature est le reflet du divin, puisque ce sont les créations de Dieu. Et lorsqu'un peintre va réaliser une œuvre, il va lui aussi transmettre au spectateur cette nature divine. et le spectateur va plonger dedans et recueillir quelques morceaux du monde spirituel. L'artiste, de par cette vision qu'on avait de l'art à l'époque, est réellement placé en tant qu'artiste créateur et quelque peu divin. Il faut savoir qu'à la fin du Moyen-Âge, un artiste était simplement considéré comme un artisan, alors qu'à ce moment-là, son rang s'élève, il devient comme un dieu, un dieu vivant. Et cela se voit bien dans la posture des Léonard de Vinci. Puisque c'est un inventeur, un génie, il fait partie de ces artistes qui touchaient à tout, qui ont inventé des machines, qui se sont intéressés à l'hydraulique, qui ont créé des décors de fête et qui ont permis de redorer cette place de l'artiste à la Renaissance. La Joconde en est le témoin, notamment de cette pensée néo-platonisme que partageait Léonard de Vinci, puisqu'il est né à Vinci, dans un village à 20 km de Florence, et a fait toute sa formation artistique à Florence pendant toute son adolescence et le début de l'âge adulte, jusqu'au début de sa vingtaine. Ce néo-platonisme se voit dans l'œuvre La Joconde à travers le paysage que vous avez en arrière-plan. Le néo-platonisme reprit le principe antique de ce qu'on appelle microcosme, macrocosme, c'est-à-dire que l'homme est fait à l'image de l'univers. Ainsi, un célèbre historien d'art Daniel Arras indiquait sur la Joconde que ce fameux cours d'eau que vous avez derrière la Joconde serait le sang qui coule dans nos veines ou encore cette montagne escarpée serait notre ossature. On voit réellement ici le principe de microcosme, macrocosme. Nous sommes à l'image de l'univers ou bien de la nature, cette création de Dieu. Il faut savoir qu'avant de réaliser cette peinture, c'est Del Durondo, le mari de Lisa, qui demanda à Léonard de Vinci de réaliser cette peinture pour célébrer la prochaine naissance de leur fils. La Joconde, lorsqu'elle a été représentée, était enceinte. C'est pour ça qu'on la voit assise et accoudée. Découvrons, à présent, un autre chef-d'œuvre montrant cette admiration qu'il y avait l'homme pour la femme ou encore la société. Nous allons découvrir le portrait à la rose représentant Marie-Antoinette et réalisé par une de ses plus proches d'amis, la peintre Elisabeth Vigée-Lebrun au XVIIIe siècle. Marie-Antoinette plaça très tôt Elisabeth Vigée-Lebrun en tant que peintre de la cour et la fille siégée à l'Académie royale de peinture dès les années 1783. À l'époque, la place de la femme qui était encore relativement assez dure ne permettait pas aux femmes de siéger dans cette académie. Marie-Antoinette plaça tout de même la jeune artiste dans cette académie et suite à cela d'autres femmes purent être admises dans cette école de peinture. Marie-Antoinette commanda également une dizaine de portraits en pied à Elisabeth Vigée-Lebrun et au fur et à mesure de ses poses se noua une réelle amitié entre ces femmes. On peut donc dire que Marie-Antoinette fut une réelle muse et une réelle source d'inspiration pour Elisabeth Vigée-Lebrun qui était au tout début de sa carrière artistique. Elle idéalisa les traits de la reine de France dans quasiment tous ses portraits lui permire d'avoir une autre vision que la société pouvait en donner c'est-à-dire l'image d'une reine futile qui ne vivait que retranchée dans son petit hameau de la reine à Versailles et qui était complètement détachée de la vie de ses souverains. On peut la voir également en rôle de mère et en tant de reine et en reine simple. Sur ce portrait à la rose nous voyons la reine Marie-Antoinette debout tenant un bouquet de rose dans les mains vêtue d'une robe à la française dans les tons bleu-gris accompagnée de dentelles. Sa coiffure est assez sophistiquée et en arrière-plan nous avons un paysage qui d'après les historiens d'art représenterait peut-être son fameux hameau qu'elle avait fait construire dans le domaine du petit Trianon à Versailles. Ce hameau était composé notamment d'un jardin à l'anglaise qui se différenciait grandement des jardins à la française par son esprit. À la différence des jardins à la française qui étaient des jardins très raisonnés les jardins à l'anglaise étaient essentiellement voués à la nature à son épanouissement de manière totalement naturelle. Il n'y avait aucune retouche de la part de l'homme hormis la plantation de certaines fleurs. Et c'est ce que montre ce tableau à la rose représentant Marie-Antoinette. Avant de réaliser ce tableau la jeune Elisabeth Vigilebrun avait réalisé un autre portrait de la jeune reine de France. Elle était représentée dans une gaule c'est-à-dire une robe très simple faite de coton et elle fut exposée au salon de peinture en 1783. Cela fut scandale puisqu'on avait une reine habillée comme une actrice et qui était trop proche du peuple alors qu'une reine se devait d'être tout à fait inaccessible à travers la représentation qu'on pouvait en faire. Ce tableau fut ainsi retirée de l'exposition et Elisabeth Vigilebrun dut en refaire un autre assez rapidement. Cette image très douce très touchante montre le travail néo-romantique d'Elisabeth Vigilebrun c'est-à-dire le romantisme est un art voué au sentiment à la nature à la différence du néo-classicisme ambiant en tant que style artistique et qui était voué à la raison. Il y avait donc un art très structuré avec des sujets héroïques de sacrifice et à la différence l'art d'Elisabeth Vigilebrun était beaucoup plus doux, plus touchant avec des tons beaucoup plus pastels mettant en valeur notamment la figure féminine. Les roses que tiennent Marie-Antoinette eh bien montrent cette féminité qu'on ressent dans ce tableau. Elisabeth Vigilebrun paya cher d'être la peintre attitrée de Marie-Antoinette. À la fin de la Révolution lorsque la reine fut décapitée elle dut fuir dans toute l'Europe et devint une grande portraitiste de la plupart des grandes têtes couronnées d'Europe jusqu'en Russie. Elle sublima cette figure de Marie-Antoinette qui fut pour elle une réelle muse. La femme continua à inspirer des artistes jusque de nos jours mais nous nous allons nous arrêter sur une œuvre du XIXe siècle qui montre tout l'amour d'un mari pour sa femme qu'il représenta énormément dans sa peinture c'est-à-dire le célèbre peintre Monet chef de rang de l'impressionnisme qui représenta dans beaucoup de ses œuvres sa première femme Camille Doncieux qui mourut à la fin du XIXe siècle des suites d'un concert. Cette œuvre Les Coquelicots que vous pouvez voir fut peinte à la toute fin du XIXe siècle en 1874 elle fut exposée lors de la première exposition des impressionnistes chez le photographe Nadar qui soutenut beaucoup la cause des impressionnistes un art très critiqué à l'époque puisqu'il n'était pas dans cet art traditionnel qu'on pouvait connaître avec des peintres comme Ingres ou de la Croix un art plus traditionnel alors que l'impressionnisme se détachait de cela par son sujet sa manière de peindre puisqu'il peignait en plein air il s'inspirait notamment de la peinture et ne puisait pas dans les sujets trop académiques de l'époque. Cette première exposition montra donc deux grands succès de Monet l'écoquelicot que nous étudions et impression soleil levant qui donna le nom d'impressionniste à ces artistes. Sur cette toile l'écoquelicot exposé de nos jours au musée d'Arcet nous voyons un champ de coquelicot et dans lequel deux groupes de personnages se baladent. Tout en bas nous avons Camille Dancieux accompagné de Jean Monnet le fils aîné du couple Monnet Dancieux et tout en haut une amie et son fils au couple. Nous avons l'impression que ces deux groupes de personnages ne sont que l'excuse pour donner un certain rythme au tableau et une oblique qui va traverser tout le tableau. Les personnages se baladent dans un champ de coquelicots qui est surtout représenté au premier plan. Les coquelicots sont beaucoup trop grands par rapport au corps des personnages. Cela montre la rapidité avec lesquelles Monnet peignait ses tableaux puisqu'il s'intéressait surtout à représenter un instant T d'une œuvre comme un coucher de soleil ou encore ces coquelicots volant au vent. Et pour cela Monnet qui peignait en plein air était obligé de peindre très rapidement ce qui déformait parfois ses sujets. On a donc un premier pas vers l'abstraction qui se développera surtout au XXe et au XXIe siècle. Cette œuvre dans laquelle nous voyons Camille Doncieux est surtout un des premiers sujets que va représenter l'artiste dans lequel on verra sa femme dont il était follement épris. Après la mort de Camille il pourra revire revoir ses œuvres pour se remémorer sa femme décédée quelques années auparavant. Ces trois œuvres nous ont permis de voir l'importance de la femme dans l'art le fait qu'elle a été une réelle muse pour de bon nombre d'artistes à travers toute l'histoire de l'art et ce jusque nos jours. À l'image de Botticelli avec Simonetta Vespucci qui fut sa réelle muse lors de la Renaissance italienne et qu'il représenta dans la plupart de ses plus gros chefs d'œufs comme le printemps ou encore la figure de Vénus sur laquelle nous pouvons voir représenter le visage de cette Simonetta. J'espère que cette conférence vous a plu. Je vous retrouve prochainement sur les réseaux sociaux pour une autre conférence et à la fin du confinement nous pouvons nous retrouver tous les mercredis et samedis après-midi pour visiter le Musée numérique des Microfonies. À bientôt et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.